Nous sommes dans le box des accusés de la cour d'assises d'Arlon. Lorsque le procès débute le 1er mars 2004, ils ne sont que 4 à comparer Trissimam. Marc Dutroux, Michel Lelièvre, Michel Martin et Michel Nioul. 8 ans plus tôt pourtant, lorsque l'enquête débute, certains prédisent des arrestations en rafale, y compris jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. C'est le début de la théorie des réseaux, on sait aujourd'hui combien elle était farfelue. A l'époque, certains n'hésiteront pas à laisser entendre que Marc Dutroux aurait bénéficié de protection jusqu'au Palais Royal. Le fantasme populaire dépasse largement le seul dossier judiciaire. La Belgique voit des pédophiles partout. Certains professeurs innocents ou certains maris en procédure de divorce sont accusés des pires mots. Il faudra des années pour qu'il soit blanchi. 13 ans plus tard, la tête bien reposée, Daniel Walter et Guillaume Voller ont voulu comprendre comment sont nés ces flagrants délires de masse. Affaire Dutroux, pourquoi a-t-on déliré ? C'est le titre de leur reportage. Ils sont tous corrompus, alors on veut la clarté. On va probablement mobiliser toute la Belgique. En octobre 1996, le pays est au bord de l'implosion, de l'insurrection. Personne ne comprend. Comment a-t-on pu passer à côté de Marc Dutroux, multirécidiviste, surveillé par toutes les polices du pays depuis un an ? A-t-il été protégé ? A-t-il bénéficié de complicité au plus haut sommet de l'État ? Cache-t-il, ou plus grave encore, cache-t-on un grand réseau de pédophiles ? Huit ans plus tard, l'affaire Dutroux se dégonfle. Elle se résume devant les assises d'Arlon à trois condamnations pour assassinat, viol et séquestration d'enfants. Et à une condamnation pour trafic de stupéfiants. Que s'est-il donc passé ? Comment expliquer un tel décalage ? On a essayé de comprendre. Bien sûr, l'affaire Dutroux est traumatisante. Mais pourquoi donc ? Les mois qui ont suivi l'arrestation de Marc Dutroux et de ses complices ont-ils été délirants ? En fait, tout commence le 23 août 96, en début de soirée. Le procureur du roi de Neuchâtel intervient en direct dans un débat télévisé. Ah, on me dit que monsieur Bourlet veut intervenir. Toutes les personnes qui seront identifiées seront poursuivies. Ça, c'est évident. Ça, c'est ce qu'on dit toujours. Moi, je l'ai toujours dit, et si on me laisse faire, c'est ça fait, cette fois-ci. Vous avez quelque chose d'important, si on vous laisse faire. C'est là où j'ai un doute. Et le fait de dire si on me laisse faire, vous créez le doute dans l'esprit de toute la population. Si on me laisse faire. Cinq mots pour le moins ambiguës. A bien l'écouter, Michel Bourlet explique déjà à l'époque qu'il ne parle pas de pédophilie. Mais personne ne l'entend. M. Bourlet, je pourrais peut-être vous demander dans quelles affaires, parce qu'à partir du moment où vous dites ça, ce sont des choses graves. Je ne parle pas d'affaires de pédophilie. Nous voulons en savoir plus. Nous retournons voir Michel Bourlet chez lui. Aujourd'hui retraité, il écrit un livre sur les affaires qui l'ont marqué. Pour nous, il accepte de revenir sur toute cette époque. Et évidemment, sur sa fameuse petite phrase. Moi, je l'ai toujours dit, et si on me laisse faire, c'est ça fait, cette fois-ci. C'était clair que c'était l'affaire Kohlf. Comment je dis que j'ai déjà eu une affaire semblable ou que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout ? Bon, ça ne pouvait être que celle-là. Ça n'a pas jeté la suspicion où les gens se sont dit... Non, c'est vrai que quand les gens n'ont pas envie de comprendre, et qu'ils ont envie de comprendre ce qui est dans leur optique, ça ne pouvait rien faire. Le problème, c'est que personne n'a compris. A commencer par Philippe Darge. Aujourd'hui, il dirige une institution pour personnes handicapées. A l'époque, il est l'avocat de Michel Martin, la femme de Marc Dutroux. Il ne comprend toujours pas. J'espère que ça lui a échappé, qu'il n'a pas mesuré l'importance des propos qu'il a prononcés ce soir-là. S'ouvrir la porte à tout. À tout et n'importe quoi. La théorie du grand complot, la théorie des notables, ou des personnes bien en vue, qui ont fait tout et n'importe quoi avec des mineurs de préférence. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Évidemment, tout le monde l'a pris comme ça. Vous savez, de Brigode, allez, soyons clairs, c'est du pain béni, ma phrase, pour lui. On parle encore de son émission 13 ans après. C'est du pain béni. Moi, excusez-moi l'expression, moi, ça m'en remercie, on m'en reparle encore. Quelques semaines plus tard, tombe la respaghettie. L'effet d'une bombe. Une bombe lancée par l'avocat de Dutroux, Julien Pierre. On vient de retrouver Sabine et Laetitia vivantes, Michel Bourlet et Jean-Marc Conrad soupe avec les partis civils. Quoi de plus normal, pense l'opinion ? Eh bien non, c'est interdit. Le juge est dessaisi. Il nous faut raison garder. Je vous remercie. Le dessaisissement paraît injuste pour le grand public. Il y voit une grande manœuvre de la justice pour cacher la vérité. Et pourtant, cette même justice ne fait qu'appliquer la loi. Ce n'est pas une erreur de débutant. Si, si, moi, je m'en suis voulu. Mais le souper spaghetti, c'est le petit A du petit B de la procédure. Il n'avait rien à faire. Là, tant M. Bourlet, qui représente les intérêts de la société, que le brave M. Conrad qui n'a rien vu arriver et qui était là uniquement par compassion. L'erreur que je ne me pardonne pas, comme vous dites, c'est de ne pas avoir eu le temps de voir et de prévenir Conrad qu'il valait mieux qu'il n'y ait pas. Mais moi, personnellement, je n'ai commis qu'une faute. Pas de faute, dit Michel Bourlet, mais de lourdes conséquences. La rue est déchaînée, la foule nerveuse. On frisse parfois les meutes. Vous vous êtes dit que l'État est déstabilisé à ce moment-là ? Comment vous avez vécu tout ça ? Ça, écoutez, ça, je m'en fous pas mal. Ce n'était pas mon problème. Mon problème, moi, c'était que l'enquête puisse continuer. En attendant, certains ont payé le prix fort de tout ce délire. Cette jeune femme avait 11 ans au moment de l'arrêt. Son seul problème, être la fille de l'avocat de Marc Dutroux. Le choc sera violent. J'ai reçu une gifle d'une maman d'élève qui m'a dit si ça te touche, ça touchera forcément ton père. À l'époque, Marlène Pierre termine ses primaires. Elle n'a rien à voir avec Marc Dutroux. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. L'image qui vous reste en tête de cette période-là ? Il y en a beaucoup quand même. La gifle, les menaces de mort. Vous avez eu des menaces de mort ? Oui, au téléphone, comme quoi on allait venir nous tuer, qu'ils allaient s'attaquer aux enfants. Donc à mon papa, il téléphonait, il disait on va tuer tes enfants, comme on a tué Julie et Mélissa. À l'école, la fillette sera rebaptisée Marlène Dutroux. C'est les gens qui m'appelaient comme ça. Marlène Dutroux, c'était affolant, surtout que je n'avais rien à voir avec ça. Elle en a voulu à son père, à penser changer de nom, celle a poursuivi toute sa vie. Pour moi, ce n'est pas des bons souvenirs. Mes primaires, ce n'est pas des bons souvenirs. Son père, Julien Pierre, devait-il vraiment dessaisir le juge ? J'aurais aimé avoir le courage de le faire, je le dis carrément. Vous auriez eu ce courage ? Je ne peux pas me mettre à sa place, mais j'admire le courage qu'il a eu, ça c'est vrai. Parce qu'il n'a pas été... Il a dû vivre des moments difficiles à l'époque. La folie ne s'arrête pas là. La veille de son dessaisissement, Jean-Marc Conroth lance le téléphone vert. Toute personne qui assiste ou croit assister à des agissements suspects peut appeler le 0800. C'est la porte ouverte à tout. L'adjudant Peters peut en témoigner. C'est lui qui retrouve la trace de Marlène Dutroux. Dans ses locaux, il l'a longuement interrogé. C'est lui aussi qui est chargé de classer les coups de fil du téléphone vert. Tout ça se précipite. Nous, on est complètement submergés. Et à croire que Neuchâtel a un aura particulier avec ses deux chevaliers blancs et ses baladins autour de la table ronde. Vous vous sentiez un chevalier blanc ? Pas du tout. Je ne sais d'ailleurs pas ce que c'est un chevalier blanc. Il faudra qu'on me donne un jour la définition. Zorro, Seine-Moire, je ne sais pas. Plus sérieusement, ces coups de fil n'ont-ils pas été qu'un appel à la délation ? Je ne vous cacherai pas que dans les 3 ou 4 000 messages que l'on a eus, il y en avait de cet acabit, en nombre extrêmement réduit, contrairement à ce qu'on a pu dire. Il y en avait par contre qui ont fait grandement avancer les choses au niveau de l'enquête. Sauf erreur de ma part, je ne pense pas qu'on ait recueilli des éléments d'enquête nouveaux, pertinents, concordants ou qui nous permettent de rouvrir un volet complémentaire. Je ne pense pas. Ça a été plutôt, je vais dire, on a employé le terme de délation que je n'aime pas beaucoup, mais il y a quand même eu quelques dérapages. Moi, ça sent en plein nez ce qui se passait pendant l'occupation. Radio Corbeau est là. Radio Corbeau, tous les magistrats du pays condamnent le procédé. Comment expliquer dès lors que Michel Bourlet continue à le défendre ? Vous savez que Dutroux avait enlevé Laetitia avec une camionette blanche. On a eu des tas d'informations sur les tentatives d'enlèvement avec une camionette blanche. Eh bien, excusez-moi de jurer, mais non de Dieu, quand en 2003, j'ai appris qu'il y avait un individu qui habitait ici à côté, qui enlevait des camines et qui les tuait, qui les enterrait dans mon jardin, qui s'appelait Fourniret et qui utilisait une camionette blanche, je me dis, non de Dieu, les gens qui me parlaient de camionette blanche, peut-être qu'on aurait dû faire plus attention qu'une camionette blanche à l'époque. Et ne pas mettre tout sur Dutroux et ne pas se dire à ce moment-là, c'est encore des gens qui fantasment parce que Dutroux ne pouvait pas être là. Il pouvait y avoir un second Dutroux. Et madame, il y avait un second Dutroux. Mais apparemment, c'est l'effet inverse qui se produit. Le téléphone vert apporte tellement d'infos qu'elles ne peuvent être toutes exploitées jusqu'au bout. Résultat, Radio Corbeau fonctionne à plein régime. Au même moment, les tribunaux sont submergés d'accusations gratuites. C'est la période des faux pédos. Par centaines, des pères de famille sont accusés de pédophilie. L'argument m'a su quand le couple bat de l'aile. Elle a déposé plainte pour attouchement sur ma fille. En fait, elle a profité un petit peu de la conjoncture à l'époque de l'affaire Dutroux, qui était très à la mode évidemment, et me faire perdre la garde de ma fille. Et voilà, du jour au lendemain, on vient chez vous, on vous enlève votre enfant. Le temps que toutes les procédures soient mises en route, ça dure du temps, des mois passent, des années passent. Et pendant ce temps-là, évidemment, vous ne voyez pas votre enfant uniquement dans des cadres fermés, dans des espaces de rencontres. Et voilà, c'est un calvaire moral, un calvaire mental, donc à tout point de vue. Il sera finalement acquitté. Le jugement retient qu'il n'y a aucun élément, que l'enfant a été manipulé. Cet été, il passe ses premières vacances avec sa fille depuis 7 ans. En 96, la théorie des réseaux prend de l'ampleur. Il est de bon ton de crier avec les loups. Chacun y va de sa petite déclaration. En quelques mois, Marie-France Bott devient la grande défendresse des victimes de la pédophilie. Il y a eu beaucoup trop de lenteur qui couvre probablement le fait qu'il y a des personnalités extrêmement importantes qui ont ou été consommatrices de ces cassettes ou qui le savaient et qui ne sont pas intervenues. Vous pensez, mais vous n'avez pas d'élément de preuve qui permettrait de le défendre. Je pense, monsieur Bredal, que depuis 5 ans où je travaille sur ce sujet, je n'ai jamais rien avancé sans avoir les informations certaines. Au magistrat de Neuchâtel, elle promet une liste de pédophiles. Je vais prendre contact avec elle, ça c'est sûr. Elle est venue effectivement, mais je n'ai rien de spécial, je n'ai rien donné. Affligeant, mythomanie, puissance X, je crois. Elle est venue alimenter le besoin de sens institutionnalisme que peut-être le public, mais sûrement certains journalistes ont. Marie-France Bott a aujourd'hui changé de vie. Celle qui est devenue baronne travaille à la monnaie. Elle s'occupe du public défavorisé. Elle ne veut plus nous reparler de cette période. Son actualité, elle la réserve à Paris Match, dans les pages People VIP. Soirée de gala à l'opéra avec Delphine Boel. À l'époque toujours, une autre personnalité s'investit dans la lutte contre la pédophilie. Il y a une telle connexion physique entre ces hommes-là qu'évidemment, ils se protègent d'office. Donc s'ils sont magistrats, ils utilisent leur position. S'ils sont policiers, ils utilisent évidemment leur position. Et s'ils sont, que sais-je, puisqu'ils n'ont pas que des activités sexuelles, ils ont d'autres activités. S'ils sont dans le monde politique, eh bien ils l'ont aussi. Cette année-là, elle promet des cassettes compromettantes. Et elle visite le centre des enfants disparus à Washington. Voilà le genre de brochure que fait le centre aujourd'hui international. 13 ans plus tard, elle reste intarissable sur le centre. Mais pas un mot de cassette qu'elle aurait rapporté des Etats-Unis. Alors, des Etats-Unis, vous ramenez des cassettes. Non, non, non. Ce qui est surprenant, c'est qu'à l'époque, c'est vrai qu'on retrouve peu de traces de votre centre. Et on retrouve plutôt des traces de votre interview. Mais c'est parce que vous n'avez pas cherché au bon endroit à RTBF, à mon avis. Parce que vous avez l'air de connaître des noms, de savoir des choses. Non, non, non. Tout ce qui a été fait à ce moment-là a été en justice et a été fait. Et bien fait. Est-ce que vous n'avez pas été reçu par M. Langlois, qui vous a interrogé là-dessus ? Oui, bien sûr. On a pu donner l'ensemble des choses, oui. Elle a vu des cassettes que je n'ai pas vues, qui étaient aux Etats-Unis. Et si on voit Dutroux, un des inculpés du procès Dutroux, ou des personnages qui ont tourné autour de Dutroux, qu'on me les donne, mais on ne les a jamais transmis des Etats-Unis. Les juges d'Anglois ? Non, si on voit Bill Clinton et Monica Lewinsky, moi je n'en ai rien à tirer, je m'excuse beaucoup. On touche à une affaire réglée. Jugée. Oui. Et quand c'est jugé, c'est jugé. Parce qu'on se disait que... Mais s'il vous plaît. Oui. Voilà. C'est affligeant. Affligeant parce que cette dame, je pense, a été présidente du Sénat, a été la numéro 2 du pays. Quand on voit cette dame affirmer peremptoirement des choses qu'elle ignore, je dis que c'est affligeant, c'est irresponsable. Un défaut de poursuite, il y a de bonnes fessées qui se perdent. Ça méritait une bonne fessée minimum. Si Michel Bourlet n'a apparemment pas suivi les pistes Botte et Lisin, en revanche, il donne un certain crédit à la thèse des réseaux. Et les réseaux, ce sont elles. Les témoins X, les grands témoins de Neuchâtel. J'ai un souvenir d'une immense maison, de baignoire en marbre, de lustres en cristal. Pour moi, c'était des gens qui avaient beaucoup d'argent. Ces témoins allaient enfin nous démontrer que les viols d'enfants impliquaient des personnalités au plus haut sommet de l'État. Et on vous parle parfois de votre maman ? Oui, parfois. Et qu'est-ce qu'on dit ? Pas grand-chose, en fait. Ça ouf. En 1996, Régine Allouf dit avoir été violée, torturée à 100 pendant plus de 16 ans par un grand réseau de pédophiles vicieux, pervers et très haut placés. Cela paraît gros, mais aujourd'hui encore, elle n'en démord pas. Dutroux était là. Il surveillait déjà les enfants à ce moment-là, Marc Dutroux. Il avait déjà un oeil dessus. Oui. Il avait déjà quoi ? Un côté bervert alors ? Oui. Vraiment très froid, vraiment très égoïste, enfin. Je ne sais pas. Je ne suis pas psychologue, enfin. Il y a des choses qui ne sont pas vraies, mais il y a des choses qui pourraient être vraies. Michel Bourlet s'accrochera à ces témoignages car il doit faire tomber les réseaux. Ce qui est dramatique, ce n'est pas qu'elle est délirée, c'est que certains, dont c'était le rôle, pour ne pas délirer avec elle, ont déliré avec elle et ont accrédité toutes ces fantasmogories. Il y avait matière à l'investigation. Il n'y a personne qui, pour moi, a l'autorité ou la science infuse pour dire d'un témoin « vous n'êtes pas crédible ». Début de Lancet, fait exceptionnel, les procureurs du Royaume organisent une conférence de presse commune concernant Dutroux. Oui, Régina Louf a déliré. En dehors de ce volet, l'affaire Louf se poursuit aujourd'hui encore devant les tribunaux de Gant. Elle devrait aboutir à un non-lieu. Le problème, c'est que dans le délire de l'époque, les réseaux se propagent comme une traînée de poudre. Au collège Saint-Pierre à Hucle, des professeurs sont accusés de pédophilie. Une accusation sans fondement, mais qui donne lieu à une longue enquête. Ces professeurs acceptent de nous en reparler devant l'église. À l'école, on n'est pas autorisé à filmer. Jusqu'au dernier jour de ma vie, je me souviendrai de ce que nous avons vécu. Ça, ce n'est pas possible autrement. Parce qu'on a quand même détruit non seulement nos vies, mais des couples, des personnes qui sont décédées. J'en connais une qui est morte de tristesse et de chagrin et de stress. C'était l'horreur à tout niveau. Moi, lors de mes cours de biologie, la direction m'avait dit de ne plus donner de cours sur la reproduction. Vous voyez où on en était. Les accusations sont très lourdes. On reproche à ces professeurs de violer des enfants. Je suis accusé d'être photographe à la tête d'un groupe de gens qui violent des enfants, des enfants de moins de 10 ans. Et on revend ces photos et on se fait énormément d'argent à travers ça. Et évidemment, l'affaire Dutroux attise encore le délire. À la pharmacie où travaillait mon épouse, nous avions pour les gardes deux lits qui étaient mis dans les cuisines caves. Et bien là, ça a fait monter un esprit qui était comparable au cache de Dutroux. Et les enquêteurs ont plongé là-dessus. Il faudrait voir le rapport. Ils comparent quasiment l'endroit où je dormais avec mon épouse au cache de Dutroux. Mais où va-t-on ? C'est très difficile de conduire une vie normale. Il faudra 7 ans de procédures pour que ces deux hommes soient enfin acquittés. Acquittés, mais pas réhabilités. Ce qui les empêche aujourd'hui encore de tourner la page. Finalement, dans le délire ambiant, il ne manquait plus que Satan. Voilà, voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la grande prêtresse. Non. Entrez. À la veille de Noël, Neuchâtel envoie les tout grands moyens chez Abrasax à Marché-Nopont. Une prétendue secte y sacrifierait des vierges sur l'autel de la perversité. Les gens rentrent ici, cagoulés, avec des armes. Moi, je crois que c'est un hold-up. On me dit, non, c'est la gendarmerie. Je dis, qu'est-ce qu'on a fait, quoi ? C'est l'affaire Dutroux. Là, je vous jure, on a l'impression de tomber de haut. On vous fait coucher ici sur le canapé. On vous dit, bougez pas, on vous fouille. Et puis, alors, il y a un monde fou qui pénètre, parce qu'ils sont passés par le jardin aussi. Ils ont escaladé le mur pour couper la retraite à la vilaine secte qui était là. Évidemment, ils n'ont trouvé que mon mari et moi, fatalement. On regardait la TV. Si j'avais été juge d'instruction, j'aurais fait exactement la même chose que M. Langlois. Mais je n'en suis pas responsable. Je ne suis pas responsable de l'enquête à Abrasax. Mais vous auriez perquisitionné aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des éléments qui nous permettaient de le faire. M. Langlois l'a fait très justement. En fait, c'est un document retrouvé chez un complice de Dutroux et ses images tournées pour l'écran témoin deux ans plus tôt qui intrigue les enquêteurs. Étonnant, à l'époque, la séquence passe quasi inaperçue. À présent, la SBL Abrasax est prise pour une grande secte perverse. Il y a le cœur de porc, qu'on va chercher à la boucherie, qu'on poignarde parce que le rituel le veut. Mais c'est tout. Jamais, jamais, on ne tue quoi que ce soit, même pas un verre de terre. C'est comme le sexe. On pense qu'il y a des grandes orgies. Mais non, pas du tout. Il n'y a pas du tout d'attouchement. Il n'y a rien du tout. Je dis, s'il y en a qui le font, d'abord, ce sont des criminels ou des obsédés sexuels, mais pas des satanistes. La SBL a fermé ses portes en 2002. Les élèves avaient déserté. En attendant, la perquisition a été un fiasco. Je le dis d'une fois, je dis, écoutez, avec vos écrits et vos mises en scène et les émissions que vous avez permis de filmer sur vous, vous devriez vous attendre un jour à avoir des problèmes avec l'un ou l'autre service des polices. Bon. Vous savez, on peut prévoir beaucoup de choses, mais la connerie humaine, on ne sait pas la prévoir. Ou bien on doit la prévoir tout le temps. De la connerie humaine, il en a pourtant été aussi question dans la presse. Au centre figurent les enfants victimes. Des enfants qui proviendraient aussi de familles qui seraient spécialement désignées pour concevoir des enfants qui ne seraient jamais déclarés et qui seraient offerts en sacrifice. Au lendemain de la perquisition d'Abra Sachs, le JT de la RTBF explique par le menu comment s'organisent les grands réseaux satanistes. Il existerait un troisième groupe, les gens qui savent, qui fréquentent ces rites et qui probablement payent aussi. Des gens qui ne seraient pas choisis au hasard, des gens dont on achèterait le silence par des photos ou des vidéos compromettantes, des gens qui seraient ou qui auraient été influents. Edifiant. Mais à qui la faute ? Car qui a prévenu tous ces journalistes de la perquisition secrète ? Ont-ils été manipulés ? Ou délirent-ils eux aussi ? Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, c'est la surenchère entre journalistes. J'ai la conviction qu'on va, d'ici quelques semaines, quelques mois, deux mois, trois mois peut-être, pouvoir expliquer aux gens oui, vous aviez raison. Oui, il y a des gens qui sont des macros, des voleurs d'enfants et qui mettent des enfants à disposition de clients qui payent cher et qui appartiennent en effet à des milieux puissants. Plus c'est gros, plus ça marche. C'est à celui qui publie l'information la plus sensationnelle. Les journalistes s'affrontent en deux camps. Il y a ceux qui ne croient pas au réseau et ceux qui y croient. Je n'ai pas déliré, non, certainement pas. Maintenant qu'il y ait eu du délire à l'époque d'une manière générale, oui. Ça a été tellement cliché à un certain moment que, oula, tu poses la question, donc tu penses que le roi est impliqué dans les réseaux de pédophilie. C'était ça, c'était une caricature comme ça. Ou bien tu crois au secte sataniste, etc. Et donc ça, je l'ai vécu comme journaliste, ce n'est pas évident non plus d'être mis comme ça, d'avoir une étiquette de type un peu farfelu qui raconte n'importe quoi, qui à la limite se moque de l'opinion, on joue avec, quoi. Il n'y a pas que ça. Les relations presse-justice sont aussi très troubles. Le procureur a reçu pas mal de journalistes, et j'étais parmi ceux-là. Et il nous a dit, vous savez, l'affaire Dutroux, ça n'est rien. À côté de ce que nous allons découvrir, à côté de ce que nous sommes en train de découvrir, vous verrez, à la fin de l'année, nous embarquerons par quart entier toute une série de hauts personnages de l'État. Je lui ai demandé, est-ce que cela remonte jusqu'au Palais Royal ? Il m'a dit oui. Voilà, ce sont les journalistes qui sont venus dans mon bureau. Vous pourrez vous le nommer, mais par courtoisie, je ne le ferai pas. Ils se sont amenés un jour dans mon bureau. Ils disent, est-ce qu'on peut partir à Noël ? Je dis, pourquoi ? Parce qu'on annonce des quarts de personnalités qui vont arriver. Je dis, où est-ce que vous allez trouver ça ? Je ne les ai pas démentis. Donc maintenant, ils m'attribuent ce qu'ils disent. Ce qu'ils ont dit, ils me l'attribuent à moi. Je ne leur ai jamais dit qu'il y a des gens qui allaient venir. Il est certain, car à ce moment-là, on était loin du compte et qu'il fallait faire certaines vérifications que je demandais, qui n'ont pas été faites et qui auraient peut-être permis d'avancer. Je suis perturbé parce qu'il y en a un de vous deux qui ne dit pas la réalité. Comme dirait un certain Mark Verwilgen, difficile d'y voir clair. Et la pression médiatique n'arrange rien. Rappelez-vous, la fameuse commission d'enquête parlementaire. Plus de 500 000 téléspectateurs suivent en direct les confrontations comme un feuilleton. Qu'est-ce qu'il faut à la gendarmerie de Charleroi avant qu'on sache la vérité ? J'avais confiance, mais maintenant, et moi, je dis, il ment. Et puis voilà. Il y a quelque chose qui ment ici, monsieur. Monsieur Ambroise, vous restez sur votre déclaration. Est-ce que vous avez une fierté professionnelle ? Ça existe quand même encore. Monsieur Michaud, vous maintenez votre déclaration. Nous allons mettre fin à une expérience, encore une fois, très, très pénible. À bien l'écouter, la commission semble s'être transformée en tribunal. Et si elle avait dérapé ? Quand on voit ce qu'on y a vu, quand on entend ce qu'on y a entendu, il n'y avait plus un chevalier blanc. Il y avait autant de chevaliers blancs qu'il n'y avait de commissaires. Ça n'est jamais rentré dans mes intentions de devenir un chevalier blanc. Un chevalier blanc, ça, on retrouve dans les contes de faits, mais pas dans la réalité journalière. Et donc, je vois très mal comment on peut guider une commission d'enquête parlementaire sans poser des questions. Ils ne sont pas là pour une partie des cartes. C'est bien clair. Il n'empêche, les interminables confrontations, les interrogatoires nerveux, les nombreux coups de théâtre font penser à un spectacle. Nous sommes habitués au feuilleton policier. Ce qu'on a vécu avec de bons acteurs, parce que Verwilgen était un bon acteur à cet égard, même s'il a été après un épouvantable ministre, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce psychodrame avec de temps en temps des gros plans sur les rues Solunson et puis on voyait les gens dans la salle. C'était un beau spectacle. Là, la RTP, on avait gagné quelques lauriers. Marc Verwilgen, lui, y aurait gagné un beau poste de ministre. Je n'ai pas travaillé pour devenir un jour ministre de la justice, par exemple. Ça a aidé ? Probablement, ça a aidé. Pour les observateurs, si la commission a été une thérapie de groupe, elle a aussi été l'objet de délires et de fantasmes. Nous aimons fantasmés. Pour le petit bourgeois qui regarde sa télé tous les soirs et qui a une vie relativement terne, pas nécessairement malheureuse, mais terne, c'est gai d'imaginer « to be in bed with Madonna ». Après tout, c'est pas donné à tout le monde, donc on peut rêver et on peut rêver qu'on trouve le coupable, on peut rêver qu'on trouve les raisons, les mobiles de Dutroux. Bref, reprenons. Les chevaliers blancs, l'art et spaghetti, le téléphone vert, les témoins X, Satan, autant de délires qui sont venus nourrir les fantasmes les plus fous et qui ont terni l'image de la Belgique. Et aujourd'hui encore, quand on feuillette ce guide touristique version 2010, la Belgique, ce n'est plus seulement ses frites, son mannequin piece, ses chocolats, sa BD, mais c'est aussi l'affaire du trou et ce qu'ils appellent les ravages de la pédophilie. C'est effectivement navrant que des faits divers apparaissent dans un guide touristique puisque c'est uniquement des faits divers comme il peut y en avoir en France ou ailleurs. Voyons voir cela directement avec M. Routard. Qu'est-ce qu'il a donc motivé à consacrer un chapitre à l'affaire du trou 13 ans après les faits ? Du trou, moi personnellement je m'en souviens. Je me souviens de la cave. Tout de suite j'ai pensé au silence des agneaux. Donc il y avait des images tellement violentes que c'est resté très fort dans l'inconscient de beaucoup, beaucoup de gens aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. Pourquoi on a toujours l'affaire du trou en tête ? C'est qu'il y a toujours un doute. Tout comme l'affaire Kennedy. on ne sait pas exactement. Pour le patron du guide touristique le plus vendu dans le monde francophone le doute pourrait donc justifier un chapitre sur du trou. Surprenant. En tout cas, dans ce chapitre l'image de la Belgique en prend pour son grade. Écoutez plutôt. L'affaire du trou met en relief le laxisme des institutions dans leur incapacité à réprimer le plus abject des commerces. L'enlèvement, la séquestration, l'exploitation sexuelle d'enfants. N'y aurait-il pas outrage à la Belgique ? Nous avons posé la question à cet avocat. D'un point de vue légal tel que c'était écrit je ne crois pas qu'il y ait matière à redire parce qu'on ne dirige pas contre tous les B. On ne nous accuse pas de pédophiles de manière générale. Maintenant, si le propos avait été celui-là là, assurément il y aurait matière à poursuite. On peut obtenir combien ? Il n'y a pas de tarif qui est fixé mais par référence à d'autres affaires on voit que des journalistes sont parfois condamnés à 10 000, 15 000 euros. On est aussi en droit de se demander si la Belgique n'aurait pas pu déposer plainte contre les personnes qui ont déliré. Déposer plainte je ne crois pas qu'on paie jusque-là mais peut-être envisager une action en responsabilité contre ces personnes qui ont tenu des propos irresponsables peut-être ce serait réfléchir mais sur le plan juridique je ne crois pas qu'il y ait d'obstacle majeur à engager ce genre d'action. À vrai dire la Belgique n'a jamais déposé plainte. Il faut dire que l'État belge a peut-être aussi des choses à se reprocher. C'est une hypothèse tout à fait plausible. L'État peut aussi balayer devant sa porte sur la manière dont il a appréhendé cette problématique des enfants disparus. Reste cette question obsédante. Pourquoi a-t-on déliré ? Pourquoi la justice, la rue, la presse ? Bref, pourquoi on a tous un peu, beaucoup déliré ? Je n'ai pas la réponse. C'est un constat comme vous le constatez. Tout le monde a déliré. Je n'ai pas la réponse. Sinon, le sentiment de vouloir faire une immense thérapie de groupe, une immense thérapie collective et la volonté de la population d'essayer de se rattraper parce que Julie et Melissa, on les a quand même laissés mourir dans un cul de basse fosse et c'est encore pire que cela. Alors, je comprends que d'aucuns aient essayé de se refaire une virginité. On a peut-être fait un délire sur notre propre délire. Oui, vous délirez, mais c'est un délire aussi, dire que vous délirez. C'est peut-être un délire aussi. Voir des fantasmes partout, c'est aussi un fantasme. c'est un délire aussi.